vous savez si on expliquait à des guinéens au début de ce coup d'état que la france que certains occidentaux étaient derrière le coup d'état en guiné on allait dire non vous êtes des menteurs c'est parce que vous soutenez le président alfa kondé paul biya 40 ans on parle pas d'alternance la base la france ne parle pas de démocratie paul biya au gabon il ya eu coup d'état au mali il ya eu coup d'état au burkina au niger on a vu la position de la france vis-à-vis du mali du burkina et vis-à-vis de la guiné et du gabon je vous ai dit c'est la france n'a pas d'amis la france n'a que des intérêts avec ces pays là une fois que les intérêts de la france sont menacés nos leaders deviennent des dictateurs nos leaders sont traités de tout on parle de droits de l'homme je vous ai parlé du tchat pourquoi on ne parle pas de l'opposant qui a été tué pourquoi on ne parle pas sous mamadie d'oubouya les jeunes de l'axe qui sont qui sont tombés les enlèvements les médias fermés est-ce qu'on a vécu ça autant du président alfa kondé donc c'est pour vous dire que la france elle ne connaît que ses intérêts elle n'est pas amie de quelqu'un voilà mais je vais vous faire écouter la vidéo le reportage de voilà concernant le coup d'état en guinée suivez maximum de partage concernant le coup d'état sanglant qui a eu lieu donc en guinée qui a évincé alpha kondé le 5 septembre 2021 est ce que le chef du poutcha mamadie d'oubouya a été appuyé par les états unis la france et j'ai choisi de mettre ce coup d'état d'intégrer ce coup d'état dans cet ouvrage dans toute la partie coup d'état parce qu'il est exemplaire des doubles standards de la géométrie variable et vraiment ça c'est c'est presque un cas d'école le coup d'état du 5 septembre ça a été un coup d'état alors c'est le seul coup d'état qui était parce que dans tous les autres coups d'état pour préciser il n'y a pas eu de mort aucun mort voilà aucun blessé peut-être que quelque part il ya eu de mort et qu'on les a cachés mais peut-être au burkina faso la première ou lors du premier coup d'état mais sinon aucun coup d'état n'a été sanglant celui de 2 qui a eu lieu en guinée conakry a été particulièrement sanglant alors faut savoir une chose aussi c'est que les morts pendant les coups d'état c'est un peu l'omerta absolue là on sait j'ai été en guinée j'ai rencontré les gens on sait alors on n'a pas de chiffres précis mais c'est quand même important c'est entre 100 et certains disent jusqu'à 160 il ya des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui mais qui cherche toujours la dépouille de leur mari ça a été alors pour le coup un vrai coup d'état qui a été néanmoins très bien monté parce que bon je le raconte dans le livre il ya une infiltration intérieure et il a été réalisé par les forces spéciales de guinée ce qui est très curieux dans ce coup d'état donc il chasse alpha condé le président alpha condé qui était là depuis dix ans et qui avait fait et qui s'était fait élire pour un troisième mandat constitutionnel qui a été très très mal passé parce que bon être les troisièmes mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés mais donc alpha condé déçu lors de ce coup d'état et qui est réalisé par les forces spéciales première chose celui qui va devenir chef de l'agent qui est le chef des forces spéciales mamadou d'ombouya mamadou d'ombouya qui est un ancien légionnaire français marié avec un officier de la gendarmerie française enfin une officier de la gendarmerie française ne participe pas au coup d'état oui il est il est tout le monde me raconte qu'il est dans une voiture près d'une ambassade voilà il attend que le coup d'état soit fini mais en revanche ce qui est très curieux à ce moment là c'est que on voit des militaires américains suivre le convoi une fois que le coup d'état est fait que alpha condé a été pris par les militaires et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire donc dans la foulée de ce qu'on voit on voit des militaires américains tout joyeux qui suivent le convoi donc ça c'est quand même surprenant pour le moins alors bien évidemment les images sont passées sur internet on a vu ces vidéos avec déjà et rigolant se faisant acclamé par la foule donc le pentagon a réagi africom a réagi le consul de florida en guinée je sais plus bref un consul américain a réagi tout le monde a réagi en disant non non ils étaient là mais c'était par erreur et puis quand ils ont vu le coup d'état bref toujours est-il que c'était là et après j'ai appris c'est très difficile à vérifier j'ai appris que il y avait son militaires américains qui étaient arrivés la veille au soir et qui était arrivé dans dans un grand hôtel de la place voilà donc est-ce que les forces spéciales guinéennes ont été aidés par les militaires américains ça reste un point d'interrogation mais il ya quand même des éléments qui permettent d'être pour le moins interrogatif ça c'est partagé au maximum mettez le coeur les badeaux sont là mettez le coeur les badeaux sont en train de mettre le tête du mort mettez le coeur maximum de partage même assez proche des russes la guinée est un pays minier c'est le simondou le gisement de simondou c'est le plus grand gisement de fer au monde les chinois avait une bonne partie l'entreprise russale et russes avait aussi une bonne partie vous avez écouté la partie simondou je vous avais dit depuis le début du coup l'état l'enjeu ceux qui ont combattu alfa condé troisième mandat c'est votre droit dire que non alfa condé tu as perdu deux ans entre nous les guinéens ça c'est votre droit mais je vous ai dit la l'enjeu la guinée attend il ya un imbécile là je vais le bloquer on va continuer parce que c'est quelqu'un qui veut qui veut vous perturber seulement l'enjeu tout le problème sinon j'ai dit ici il n'y a pas il n'y a aucun opposant guinéens qui a passé plus de temps en france ou qui a plus d'amis français que le président facondé l'affaire de simondou comme je vous ai dit la france n'a pas d'amis la france n'a que des intérêts en afrique on a vu le cas de tchad ce qui s'est passé la france s'en fout qu'on parle d'alternance paul biya a été invité en france pour les juifs combien d'années c'est question d'intérêt il faut que la jeunesse africaine il faut que les gens comprennent cela c'est pas question d'alternance ou de droit ou quoi mamadi c'est un légionnaire aujourd'hui on est en train de tuer les gens enlever les gens les médias fermés mais la france elle est silencieuse tant que mamadi on exploite on extrait nos minerais les multinationales françaises mettre l'argent dans les banques en france et qu'ils payent les impôts à l'état français c'est ça la bonne gouvernance pour eux il faut que les guinéens se réveillent parce que si on vous disait non elle a dit non 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 troisième mandat c'est rentrer c'est sorti le mali est là pourquoi le mali et la guiné n'ont pas les mêmes traitements pourtant il ya eu coup d'état et d'ailleurs pour la guiné il ya eu les gens sont morts les gens ont été tués la dame elle a rappelé elle a rappelé cela maintenant comme tout le monde a compris que le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat les guinéens maintenant je parle des guinéens conscient tout le monde a compris maintenant que ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat si c'était le troisième mandat mamadi ne serait pas mal avec ceux qui étaient opposés c'est ceux qui étaient opposés au président facondé qui parlait de ça non on a tous compris que non ça n'avait rien à voir avec ça l'enjeu si mandou l'un des plus grands jugements miniers au monde les français sont venus pour récupérer leur gâteau parce que bernice taillemette qui avait menacé le pouvoir de présent facondé que s'il allait en procès contre lui vous savez moi je n'en veux pas les américains les américains je l'as je ne l'as en veux pas c'est la france c'est ce que les français ne veulent pas qu'on dise c'est la france qui était derrière le coup d'état mamadi et m hier je vous ai montré un gendarme non tout ce qui est renseignement service tout est coordonné tout est remonté je vous ai montré la photo de christophe hier attendez je vais encore montrer à ceux qui n'ont pas vu bala samoura qui est le chef d'état-major de la gendarmerie aujourd'hui voici son conseiller personnel aujourd'hui qui est là christophe et le voici la même personne ici un gendarme français vous le voyez ici vous le voyez ici c'est ce dernier dont vous voyez vous voyez derrière bala samoura est ce que nous sommes un état indépendant quand je vois mamadi venu se flanquer ici aux nations unies des discours propagandistes pour tromper pour endormir les gens oh nous nous sommes des panafricanistes vous êtes des panafricanistes comme ça vous êtes des panafricanistes comme ça donc on va suivre le reste à quelques minutes des très bonnes relations avec erdogan et et donc les turcs étaient aussi très présents et qu'ils aient été les conséquences pour le pour la france emmanuel macron et à sa qu'on dit avait des au départ avait de très bons rapports voilà il est parti de tous ces chefs d'état qui ont eu de très bons rapports avec le président macron au départ qui le voyait arriver plutôt dans mon oeil même s'il avait des choses qui leur avait moyennement plus mais il le voyait arriver voilà j'étais plutôt prêt à travailler ensemble et puis j'ai à peu près tous sur la même ligne même si c'est arrivé à des moments différents de l'histoire et puis et puis la relation s'est débitée jusqu'à devenir très très mauvaise le moment de la rupture avec alpha condé c'est le moment du troisième mandat parce que il ya eu cette séquence en 2020 à l'automne 2020 où le président ivoirien alassane ouattara et le président alpha condé ont tous les deux choisis de voilà ce sont tous les deux présentés à un troisième mandat il y avait des élections présidentielles normalement la france aurait dû avoir une position de principe on est pour ou contre les troisième mandat où on laisse faire mais là emmanuel macron à une position un peu inaudible voilà vous avez compris le cas de la côte d'ivoire il ya eu troisième mandat ils n'ont pas sorti leur griffe parce que simandou est le présent alpha condé a fait face aux chinois nos barrages nos routes aujourd'hui nos échangères quels sont ceux qui sont venus nous aider les chinois et il ya eu encore un accord cadre de 20 milliards où la guinée n'avait même pas besoin d'aller vers les institutions demander de l'argent donc par rapport aux autres pays francophone qui fonctionne sous le dictat de la france donc c'était une menace pour les français sinon il ya eu le coup d'être il ya eu troisième mandat en côte d'ivoire pourquoi ils n'ont pas sorti leur griffe pourquoi ils n'ont pas parlé d'alternance pourquoi ils n'ont rien dit il faut que la jeunesse africaine il faut que les guinéens comprennent nos problèmes ça c'est nos problèmes ce n'est pas la france qui viendra résoudre nos problèmes la france n'a que des intérêts elle n'a pas d'amis il faut que cela soit clair pour tout le monde ils ont fait partie kadhafi qu'est-ce qui a changé en libyte qu'est-ce qui a changé en libyte fonique et manga arrêté maintenant la france n'a qu'à aller libérer fonique et mangi il faudrait que les gens comprennent cela tout c'était autour de si mandou ce jugement de si mandou parce que les français ont vu que les chinois s'approchaient trop on a profité de on s'est servi de la de l'opposition guinéenne on s'est servi de pourquoi la france ne parle pas des intérêts c'est à dire on ne parle pas de fonique et mangi aujourd'hui pourquoi elle est celle là qui est hors du pays pourquoi la france ne met pas la pression sur mamadi je vous dis c'est leur intérêt qu'ils connaissent tant que mamadi les ouvre la porte des experts ils viennent puiser prendre de l'argent est parti il n'y a pas de problème donc le coup d'état contre le présent faconder ceux qui ont passé ses troisième mandat maintenant tout le monde a compris que c'est pas question de troisième mandat parce que le présent faconder avait changé l'exemple frappant avec toutes les pressions de la france de l'opposition guinéenne ebola et tout et comment l'état guinéen le présent à faconder s'arrangeait à payer tous les fonctionnels guinéens aujourd'hui on a mis plus de 19 1200 les enseignants contractuels aujourd'hui quinze mille dix mois de salaire on peut pas les payer et comment le présent à faconder avec quelle magie le présent à faconder s'arrange à payer tous ces gens c'est que si on doit se poser là on doit se poser là aujourd'hui au burkina malgré la france n'est pas là bas mais ibrahim trauré n'a aujourd'hui même avec la guerre parce qu'il faut dépenser il faut acheter les munitions ainsi de suite les équipements pour combattre les diadistes mais malgré tout ça le burkina le aujourd'hui au burkina dix mille fois mieux parce que c'est les zones où il ya les diadistes qu'il ya l'insécurité mais regardez aujourd'hui à conakry les crimes chaque jour n'est pas vu même pas trois jours de cela une journaliste qui a perdu son mari donc c'est pour vous dire combien de fois la france est derrière tout ça et ils ont peur regardez allez-y sur africa intelligence vous allez comprendre ils ont peur que les guinéens comprennent ça ce que les maliens ont compris ce que les burkina bais ont compris ce que les nigériens les nigériens ont compris donc nous notre problème aujourd'hui c'est la france qui est derrière tout c'est la france ils ont parlé de troisième mandat transition pourquoi on n'aimait pas la pression sur le bandit de parti pourquoi la france elle n'aimait pas la pression sur mamadit de parti pourquoi elle ne demande pas au bandit mamadit de mouya de libérer les fonds qui mangent c'est parce que leur intérêt n'est pas menacé malgré qu'on tue les guinéens malgré que il n'y a pas de courant aujourd'hui en guiné il ya l'insécurité dans le pays il n'y a pas d'emploi il ya la famine aujourd'hui mais la bauxite sont les multinationales de l'occident leur intérêt pourquoi ils sont en guiné la bauxite je vous ai dit la production de la bauxite depuis mamadit est venu ils ont augmenté pourtant c'est ce bandit de mamadit de mouya qui disait ici oh les anciens vous rappelez de la vidéo de propagande à l'infocat quand il disait à depuis 50 ans voilà nous les anciens là ils n'ont rien fait mais pourquoi mamadit ne fait que doubler la production de la bauxite et l'argent qui rentre on ne voit pas pourquoi on parle de plus de 1 milliard saisi du côté de dubaï l'argent l'a quitté ou l'argent l'a quitté ou l'argent de la guinée qui a été bloqué parce que vous ne pouvez pas faire des transactions de transactions bizarres oui les américains sont là bas donc l'argent a été bloqué pourquoi jusqu'à présent on ne parle pas de ça donc je demande aux guinéens levons nous nous n'avons pas de quoi nous n'avons pas et c'est à dire nous n'allons pas accuser quelqu'un si ce n'est pas la france parce qu'ils avaient peur de ça faire le double jeu on a vu l'ambassadeur voleur de vin l'ambassadeur de france voleur de vin qui était là bas on a vu combien de fois il était impliqué dans l'affaire quand est ce la jeunesse africaine vous allez comprendre que ce n'est ça n'a rien à voir avec le coup d'état ça n'a rien à voir avec le coup d'état pourquoi au mali malgré les difficultés l'état malien arrive à payer les fonctionnaires l'état burkinabé arrive à payer les fonctionnaires pourquoi c'est en guinée on a parlé de recrutement ici ils ont pris combien de personnes depuis l'arrivée des pandis ils ont pris combien de personnes 19200 ils ont pris ils ont mis 19200 à la retraite ils ont pris combien de personnes dites nous on est venu tromper les étudiants ici prendre l'argent des gens on va prendre 2000 3000 ils ont pris combien de personnes même 500 personnes ils n'ont pas pris à la fonction publique pourtant j'avais dit aux enseignants contractuels ici j'ai dit au lieu d'aller vous asseoir avec des gens pour dire ils vont vous prendre à la fonction publique il faut être bête pour accepter leurs propositions des gens qui sont incapables de payer les fonctionnaires c'est eux qui vont prendre dix mille enseignants contractuels pour les mettre à la fonction publique pour les payer encore je vous ai dit vous vous trompez vous même vous jouez avec votre propre esprit qu'est ce qui a changé bien et rien ne va changer voilà la france elle est en guinée pour piller nos richesses ce qu'on doit prendre pour développer les revenus au moins sur le présent fait qu'on a vu lui au moins sa sagacité ça nous a permis d'avoir la route nationale en construction le courant il s'est battu il a tout fait mais avec ses partenaires même envoyé des bateaux pour ne pas qu'il y ait manque de courants qu'on a créé mais où sont nos recettes où sont nos recettes voilà et je vais parler de ça dans la première vidéo l'avant-projet de la nouvelle constitution tout est fait pour que le bandit mamadit d'oubouya soit candidat à partir du lundi dans sa et son équipe ils vont commencer la propagande je vous ai dit pourquoi faya minimono faya a compris faya ne veut pas être complice de ce qui va se passer en guinée et c'est pourquoi faya avait pris la tangente pourtant faya n'a pas travaillé dans le gouvernement pourquoi empêcher quelqu'un comme faya on ne dira pas que non il a travaillé on va lui coller un dossier faya n'a jamais travaillé comme ministre ou directeur dans le gouvernement mais il a été bloqué savez pourquoi parce que les bandits à partir du lundi ils vont commencer leur avant-projet et ils savent qu'aujourd'hui les grands partis politiques l'ufdg anad le rpg alcantienne ufr même les couillatés ont compris les les osmane kaba maintenant les faya qui ne sont jamais prononcés il faut que faya reste là bas maintenant les vendus les commerçants politiciens qu'ils vont aller consulter et avec ces images ils vont tromper l'opinion internationale la communauté internationale pour dire voilà des leaders la majorité c'est comme ça ils vont dire mais on dit l'ingrat fait exprès c'est pourquoi ils ne veulent pas comme parmi tous ces toccards qui sont là bas celui qui est un peu connu c'est faya minimuno c'est pourquoi ils ne veulent pas que faya sorte maintenant ils vont commencer les concertations ils savent que l'ufdg va rejeter l'ufr va rejeter le rpg va rejeter maintenant vous avez même vu faya la sortie de faya concernant l'évaluation des partis politiques faya a compris donc c'est pourquoi ils veulent juste l'empêcher de sortir et comme ça ils vont l'appeler aller le mettre dans le lot des vendus mais je dis à tous ces gens là gens du cnt vous savez la dernière fois dans ça il vous a revenu à huis clos n'a pas eu de médias l'assemblée ce que vous dites ça doit être dit au peuple vous saviez ce que vous êtes dit là bas je vous ai dit il ya un conseiller qui m'a déjà contacté donc l'argent que vous avez reçu sachez que vous allez payer ça à l'au-delà parce que c'est là c'est à dire vous êtes en train de tromper le peuple de guinée vous êtes en train de tromper le peuple de guinée wallah et cet argent c'est pas halal vous savez que mamadi n'a pas le niveau nous avons créé la république de guinée créer des écoles pour dire les meilleurs se retrouvent dans nos institutions mais aujourd'hui vous savez que le toka le vaut rien le bandit depuis son arrivée les guinéens sont en train de souffrir même vous le cnt il n'y a pas de courant rien vos conditions de vie vous le saviez bien donc mieux vaut démissionner j'ai dit à j'ai dit aux gars j'ai dit mieux vaut démissionner demain vous allez être des grands je vous ai parlé l'exemple de ousmann sonko ils étaient qui cinq ans passés ousmann sonko et jomai fab qui les connaissaient qui je ne dis pas ceux de leur département qui connaissaient ces gens là ils se sont opposés à des réformes ils ont dit non ça ce n'est pas bien pour le peuple sénégalais nous disons non à partir de là ils ont pris position ils se sont mis ensemble aujourd'hui ils sont où le peuple les a porté confiance si vous vous pensez qu'à l'argent des miettes qu'on vous donne d'autres sont passés avant vous ils sont où aujourd'hui ils n'ont même pas de véhicule même à manger ils n'en ont pas même un bon téléphone pourtant ils ont été des ministres dans ce pays mais si vous ne voulez pas être des modèles quand c'est l'argent qui vous intéresse ces bandits là c'est vous même qui allez regretter au actuellement vous êtes jeune c'est facile de mentir d'avoir de l'argent mais c'est quand vous serez vous allez être vieux vos retraites ne sont pas préparés que vous allez dire ah si on savait on allait s'opposer à ça on devait renoncer à tous ces cadeaux empoisonnés parce que c'est le pays qu'on est en train de mettre en retard donc c'est le bon moment pour vous de démissionner j'ai dit à tout en guinée à des cadres ils ont étudié ils ont des grands diplômes mais la majorité c'est des malhonnêtes devant l'argent ils savent pas faire la différence et c'est pourquoi on est en train de tromper on a qu'est ce que les gens là n'ont pas d'ici troisième mandat nanani nanana on a raconté des bêtises mais la gestion du pays quoi qu'on dise la guinée tout allait bien mais aujourd'hui c'est ces mêmes malhonnêtes qui ont critiqué troisième mandat ce sont ces malhonnêtes là aujourd'hui qui sont là en train de modifier tout modifier pour que mamadis soit candidat indépendant et je vous ai dit le jour à venir au mois de septembre vous allez voir des mouvements à l'intérieur à kaloum un peu à conakry et même actuellement ils sont à cancan ils sont en train de distribuer et ce qui est dommage dans tout ça ces planches à billets aujourd'hui le cnrb ils ont compris qu'ils peuvent plus prêter de l'argent auprès des banques privées ils sont en train de faire des nouvelles des nouveaux billets aujourd'hui qu'ils distribuent pour acheter des les consciences aujourd'hui remarqué à conakry les nouveaux billets qu'on vous donne regardez bien les séries demandez vos frères qui se trouvent au niveau des banques ils vont vous dire mamadis s'en fout il va détruire le pays là c'est pas son problème rappelez-vous avant l'arrivée du président il y avait tellement de faux billets et quand il est venu ils ont retiré tous ces billets qu'on voyait vous sentez même que c'était des faux billets ils ont mis les choses en place ils ont retiré tous ces faux billets mais eux ils ont mis tout ça là en circulation et en plus ils sont en train de fabriquer encore des faux billets juste pour acheter parce qu'ils veulent de l'argent pour tromper les guiniens pour que le bandit reste mais tous ces guiniens là ce n'est pas maintenant vous allez le regretter c'est demain c'est demain c'est quand vous allez être vieux vous êtes incapable de faire quelque chose vous ne comptez plus rien c'est là vous allez dire ah si je savais nous voulons construire une une nation demain pour que les retraités puissent être à l'aise pour dire ah j'ai servi ce pays nous avons fait quelque chose le résultat vous profitez vous partez en vacances on vous donne des miettes qui ne vous apporte absolument rien vous voyez pas le courant qui était là tout est parti et vous continuez à tromper les gens je vous ai dit continuer c'est vous qui allez être le groupe perdant nous n'allons pas arrêter ou le jour qu'ils vont débarquer le bandit mamadit d'oubouya vous tous ceux qui sont là aujourd'hui c'est vous qui allez regretter ils sont en train d'humilier les anciens dignités non docteur cassouli les damaro et autres ils sont tous en prison vous pensez que le reste guiné nous nous sommes des maudits vous êtes en train de déposséder retirer les maisons des gens non le docteur diane et autres là vous pensez que vos maisons que vous construisez même en côte d'ivoire l'état guiné ils vont composer des cabinets même en côte d'ivoire ils vont retirer je vous dis c'est pourquoi j'ai dit à tous les guinéens partout où vous voyez les cadres de de du cnrd les responsables du cnrd en france partout dans le monde après ça le gouvernement que les guinéens vont élire ils vont mettre des cabinets pour retirer tous ces biens de ces bandit là et tous leurs comptes à l'étranger donc aussi vous pensez que vous êtes à l'abri voilà voici notre plan b ça va se retourner contre vous vous faites du bien même si vous avez des biens en guiné personne ne va vous déranger mais si c'est pour faire le mal aux guinéens détruit voler nos biens qui aurait pensé que c'est ces gens là allait détruire notre économie de la sorte vous venez la guiné avait le courant vous venez il n'y avait pas de problème de paiement tous les enseignants contractuels tout le monde était payé parce que le système qui était là c'était des hommes capables des hommes responsables mais aujourd'hui panne de voyous banne d'irresponsables banne d'incompétents banne de zéro vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte faites en sorte fermé fermons nos bouches maintenant prouvez que vous êtes capable de quelque chose banne de vos riens et je vais terminer avec cette équipe de merde c'est les joueurs nous sommes de guiné nous aimons la guiné et c'est pourquoi les choses ne peuvent pas évoluer critique il faut qu'on critique pour que les choses changent vous les vendus là soit disant nous on doit rien dire combien de millions de dollars combien de milliards de francs guinéens ont été dépensés le ministre bogola abba et sa famille partie des entraîneurs n'ont pas eu la chance de partir on a critiqué ça maintenant le résultat qu'on nous donne premier match de 1 deuxième match en zéro deux défaites et il ya des gens qui ont le kilo au lieu de fermer leur gueule qu'on a ils ont bien joué oui ils ont bien joué deux matchs de défaites non le c'est tellement positif ils ont tellement bien joué que l'argent du contribuable guiné les entraîneurs qui sont rétés le bogola est parti avec sa famille on va oublier tout ça ça ne va pas chez vous et les nigériens ont participé aux jeux olympiques on a vu les résultats le mali le le caméroun et deux défaites que vous allez convaincre qui avait ça deux défaites à isa vient jouer oui ok ils sont partis juste pour ça ils ont bien joué les autres ceux qui n'ont pas bien joué là ils ont gagné ce qui n'ont pas bien joué là ils ont ils ont gagné nouvelle zélande n'a pas bien joué ils ont gagné la france n'a pas bien joué voilà comment vous allez nous vous avez le kilo au lieu de vous taire si vous les aimez la vôtre vous vous êtes aveugle vous ne voyez pas vraiment ce que ça fait nouvelle zélande on nous a battu france cette équipe le yaki la casette tu vas le comparer à nabi kéta si à la casette nabi kéta avec tous ces jeunes c'est qu'il n'y a pas de détermination ils sont là bas seulement il y a thème à sain fait guiné fait où nous voyons y'en a fait qu non ils ont bien joué oui ils ont bien joué ils sont partis pour ça non dans chaque compétition on va l'accompagner les autres chaque compétition chaque année les malis là ont pris des trophées le sénégal tous les pays d'à côté et quand on parle non non ils ont bien joué oui ils ont bien joué nous on va rester dans ça c'est ça notre trophée on gaspille l'argent du contribuable guiné toujours c'est ça c'était pas mieux de rester à la maison la défaite qu'on a pris là on n'allait pas prendre les 7 millions de dollars qu'ils ont dépensé la jo là les 7 millions de dollars on pouvait faire quelque chose avec ça 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 fait déjà sept kilomètres de route les 7 millions ça fait sept kilomètres de route ça au moins on a dit si maman dit partait à mètres de route dans la ville de cinq ans on a la vie ah non depuis longtemps il n'y a pas eu de goudron à cinq ans on m'a dit ami et même les gens de c'est quand même aller parler de ça mais non on met ça à l'eau ils prennent leurs enfants ils prennent leurs femmes ils vont dans les grands hôtels ils vont dans les hôtels de luxe le moment que le pays aujourd'hui tout le monde en train de pleurer et on exprime nos mécontentements les idiots sont là oui ils ont bien joué nanana vous êtes contre le pays on est contre le pays comment ça c'est être contre le pays on dit qu'on n'est pas satisfait du résultat ça c'est être contre le pays mais ça va pas chez vous vous ne faites pas la part des choses le sport c'est la joie tout ce qu'on recherche c'est la victoire si c'était une victoire une défaite on pouvait comprendre si c'était deux matchs nuls je peux comprendre pour dire oui deux matchs nuls ils ont mouillé les maillots voilà les dieux voilà deux deux chances n'étaient pas avec nous mais deux défaites et vous êtes vous avez le kilo de venir nous parler parce que vous êtes aveugle quand on va supporter une équipe c'est pour gagner on ne va pas supporter une équipe pour perdre vous voyez les équipes les grandes équipes les real madrid et autres là s'il ya trop de défaites on change de l'entraîneur le real madrid a changé comme un entraîneur ils ont remporté comme un deux fois on va continuer quand on parle de caba yaura on dirait qu'ils ont ensorcelé les gens ils ont mis médicaments sur les gens caba a porté quel est le bilan de caba yaura mais si il ne peut pas qu'on le change les bandus ont fait le coup d'état ils ont enlevé le présent il faut que quelqu'un d'autre vient pourquoi caba n'équipe pas aussi pourquoi caba n'équipe pas les sorchers qui sont derrière pourquoi caba n'équipe pas pourquoi toujours c'est lui sinon en guinée il ya des gens il ya des entraîneurs il ya des gens qui ont mouillé le maillot pour l'équipe nationale de guinée qui dépasse caba yaura pourquoi c'est toujours caba yaura pourquoi on a toujours des mots de tête avec caba yaura pourquoi on ne peut pas changer caba yaura pourquoi pourquoi c'est toujours lui changez-le les équipes qui ont changé il ya eu un changement la côte d'ivoire était en pleine compétition le premier match d'ouverture on a vu ce qui s'est passé ils ont gagné deux matchs après tout le monde a vu le résultat les ivoiriens n'ont pas attendu que le tournoi finisse c'était leur propre tournoi ils ont enlevé le monsieur ils ont mis quelqu'un d'autre un patriote vous avez vu tout a changé ils ont eu les matchs difficiles sénégal ainsi de suite mali pour aller nigéria ils ont tout remporté donc on va rester là que non ça change pas on dit non on a bien joué qu'est ce qui a changé rien n'a changé il faut qu'il parte il faut que caba yaura parte il faut qu'un autre guinéen vient un autre entraîneur vient aussi prouver ça fait combien d'années caba est là ça fait combien d'années caba est là le résultat c'est quoi qu'on est marrant faut qu'on est mais il a ya gifé l'air diri des matchs au moins la france on pouvait dire oui on va dévala match nul ou de fait mais nouvelle zélande nouvelle zélande nouvelle zélande nouvelle zélande après avoir battu bat 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 le l'argentine où on était tous contents on dit non mais le syrie là ils sont impressionnants ils viennent de battre l'argentine nous étions tous contents dja yagina fafe narambira dja yagy kouté et fafé nanan soleil mourir fallait voir era oui mufafe djjjjh hé donnez l'argent à nos ânes à nos à nos filles voller bol d'autres pratiques là donnez l'argent ces gens là si ces ballons l'a oublié moi je ne suis même pas comment se retrouver même au niveau des juges là je sais même pas jusqu à présent C'est-à-dire, je me suis assis, j'ai dit matin, parmi toutes ces nations en Afrique, comment nous nous sommes retrouvés là d'ailleurs ? Et le résultat, c'est ça. Tout le continent olympique, tout le monde nous regarde. Regardez les Américains, parce qu'ils ne jouent jamais. C'est-à-dire, tous leurs grands joueurs, le Durant, le LeBron James, le Corey, tous les NBA, tous les grands joueurs du NBA, ils ont tout pris. Parce que les Américains, eux, ils ne jouent pas. Il n'y a pas d'amusement chez les Américains. Le sport, il n'y a pas d'amusement. Ils savent que la joie, ça va apporter. Regardez l'équipe de basket des États-Unis. Tous les grands joueurs du NBA. Il y a les enfants qui sont là. Mais ils ont pris des gens, ils ont dit, on veut le trophée. On veut une médaille d'or. Ça fait combien d'années, il ne faut qu'ils prennent ? On vous dit de prendre les bons joueurs. Vous êtes en train de faire des sélections. S'ils n'ont pas accepté que Morlaï parte, combien de fois Kaba jette Morlaï ? Au moment que l'enfant même veut venir, il ne le prend pas. C'est maintenant là le club. Le club a raison. Morlaï a prouvé qu'il est important dans son club. C'est pourquoi le club a refusé. Un joueur dont le club refuse qu'il parte, sait que le joueur est important pour le club. Mais combien de fois Morlaï voulait venir jouer pour l'équipe nationale ? Maintenant, la compétition, lui-même, il vient aider l'équipe à qualifier. C'est parce que Kaba est incompétent. Sinon, Morlaï devait jouer. Voilà. C'est parce que Kaba est incompétent. Est-ce que Morlaï devait rester sans jouer ce tournoi-là ? C'est un jeune. D'ailleurs, on dit même 23. C'est comme ça qu'on dit. Mais tout le monde peut jouer. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Fala Banjou, merci à vous. Merci à Saïd. Djawara, merci. Non, non, non. Vous pensez qu'ils vont céder ? Si les malhonnêtes qui sont au niveau de la Fédération guinéenne, quand ils vont aller s'asseoir tout de suite là, ils vont venir trouver des excuses. Kaba a fait combien de défaites depuis qu'il est venu ? Le bilan de Kaba, c'est quoi ? Combien ils ne font que dépenser ? Sous-titrage Société Radio-Canada